Faites le taire ! Faites le taire avec Willy Romélie, bonjour Willy ! Bonjour Julie, bonjour Saint-Thomas qui ne croit que ce qu'il voit à la télé, bonjour Elisa, Jean-Pierre, Charles et Arnaud. Dis-donc au début j'ai eu peur Thomas, je me suis dit oh là là l'émission est si peu écoutée qu'on peut maintenant appeler nos auditeurs par leur prénom. Enfin quand même quoi merde, on n'est pas tombé si bas ! Et puis non Thomas, non vous avez organisé ce matin un débat avec des auditeurs que nous avons durement sélectionnés. C'était pas facile, non pas facile de vous sélectionner mais de vous trouver, mais personne ne voulait venir, mais nous ne regrettons pas notre choix, vous avez été très bien, surtout Arnaud. Alors l'autre il vient de Douai, exprès pour l'émission, 400 km aller-retour, 5 heures de bagnole, 50 euros d'essence, 30 de péage pour 48 secondes de blabla, waouh c'est bien, pour toi c'est l'émission la plus chère du paf. Si un jour il y a qui veut perdre des millions, tu devrais y aller, tu vas cartonner. Enfin, tu vas repartir avec des étoiles plein les yeux, c'est l'essentiel, quand lundi tu vas dire à tes collègues, hé vendredi j'ai vu Thomas Joubert, ils vont tous se dire, waouh, hé 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 hé, mais c'est qui ? Les autres aussi sont bien, Elisa, 18 ans, étudiante en lettres, passionnée par les lettres, comme Jean-Pierre, sauf que lui il est plus passionné par des chiffres et des lettres, il nous l'a dit d'ailleurs, Jean-Pierre qui a connu, vous l'a dit Thomas, 9 présidentielles, et celle-ci est pestinentiale, waouh, 14 lettres, bravo, mots de 6 syllabes, t'es con, on n'est pas sur France Culture ici, il faut dire des gros mots sinon on ne comprend pas. En tout cas Elisa, tu as bien fait de choisir des lettres, c'est bien, ça rapporte les lettres, regarde Pénélope Fillon, elle ouvrait les lettres de son mari, jackpot, même si cette semaine avec sa garde à vue, elle est passée d'attachée parlementaire à attachée par les monottes. En tout cas, vous avez des avis tranchés sur la télé, je n'aurais pas parié que Charles aurait un avis tranché sur la télé, vu que vu son âge, je n'aurais même pas parié qu'il avait une télé. Alors sur The Voice, Jean-Pierre, non, je ne regarde pas The Voice, Charles, non, je n'aime pas The Voice, Arnaud, ah bah non, c'est que la praline. Bon, je vous rappelle que le but d'un débat, c'est de s'engueuler, c'est de ne pas être d'accord, vous voyez, sinon on se fait chier. Alors sinon, pour le reste, par exemple sur Alessandra Sublet, notre copine du bureau, alors Jean-Pierre a dit, oh bah elle va rebondir, parce que Jean-Pierre, il croit que c'est un trampoline Alessandra Sublet. Alors c'est vrai qu'elle était sur France 2, où elle a tellement cartonné que quand elle a annoncé qu'elle partait sur TF1, le patron de France 2 a personnellement tenu à lui payer son taxi. Là, elle repart de TF1, où elle a tellement cartonné que le patron de TF1 a carrément pris sa voiture pour la ramener à France 2. Et oui, Alessandra Sublet, on la surnomme la patate chaude, vu que tout le monde cherche à se la refiler. Francine Bollard, elle arrivera aussi sur France 2, vous l'avez dit Thomas, pour animer l'après-midi, une émission testimoniale. Alors, testimoniale, je le dis, là, pour nos jeunes auditeurs qui sont en pleine puberté, ça ne veut pas dire une émission sur les parties intimes d'un moine. Non, 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 c'est le mot savant. C'est le mot savant pour dire une émission de témoignages. En gros, elle va passer du meilleur pâtissier à des gens dont la vie, ce n'est pas du gâteau. Le meilleur cocu, le meilleur peg, le meilleur gil de la tourette, et si c'est comme en ce moment sur France 2, la pire audience. En tout cas, vraiment, c'était bien de vous avoir ce matin, chers auditeurs. Rassurez-vous, vous ne repartirez pas d'ici les mains vides. Nous recevons recevoir les gens. Vous repartirez avec un autocollant Cyril Hanouna de son émission de l'après-midi et une réplique en résine de l'écharpe rouge de Jean-Pierre Elkabach. Non, ne nous dites pas merci. Merci beaucoup, Willy Revelli.